bonjour à tous bienvenue sur culture gaming on se retrouve aujourd'hui pour la sortie de faille farm plus que quelques heures pour qu'il arrive sur nintendo switch et sur steam j'ai eu la possibilité d'y jouer quelques heures avant sa sortie du coup je me suis jeté dessus et on va découvrir le jeu ensemble c'est parti donc moi je suis sur pc vous venez d'arriver ici donner un nom à ce monde oh comment on va l'appeler j'en ai aucune idée je le rappelais d'un adjuichi si ça passe ça passe je pouvais écrire sans majestule ou pas non eh ben c'est parti et nous voici donc sur la création de notre personnage alors pour être plus simple je pense que je vais faire quelques mots au clavier à la souris sera plus facile regardez tout ce qu'il ya là alors on est sur type de corps ok j'hésite entre celle-là et celle-là c'est là un peu plus grande je partir là dessus alors teint de peau non ça fait un petit peu trop blanc quand même ça c'est pas mal alors on a quoi ensuite on a les yeux il ya pas mal de personnalisation je sais déjà pas lesquels choisir j'aime bien cela ou cela bonne question je vais prendre cela alors les couleurs alors on a eu l'oeil gauche bon on va faire les deux quand même alors attendez violet comme ça ouais hop teinte des sourcils mais je sais pas ce que je vais faire comme teinte de cheveux donc au pire on reviendra plus tard alors on a plusieurs petites bouches j'aime bien les petites bouches de côté comme ça je vais rester sur du classique je crois j'aime bien c'est la première cheveux alors déjà je vais me faire la couleur de mes cheveux ça m'aidera je pense à plus facilement à trouver ce que je voudrais est ce que je reste sur du blond comme d'habitude j'ai bien envie quand même ou est-ce qu'on part sur de la couleur après la couleur j'aime bien mais c'est toujours des fois dur après de trouver des fringues qui vont avec et je suppose qu'on peut modifier plus tard on va partir sur du blond on va pas faire très original pour aujourd'hui il ya des coupes qui sont canons et au moins on a le choix alors attendez on a les combien de pages de 1 hop on n'est plus sur les coupes à la garçon au secours je sais pas laquelle prendre déjà ah là là tellement attendu sont chouettes comme ça aussi j'aime bien bon ben voilà quoi je sais pas pas du tout celle là j'aimais bien en fait c'est assez bateau mais on va retenir celle là et ici je crois qu'il y en avait une que j'avais bien aimé j'aime bien celle là je vais prendre ça je pense donc les cheveux je reste là dessus du coup on va rechercher ici c'était ouf les sourcils à on va essayer de trouver quelque chose dans la même teinte ah oui non mais pas orange voilà là c'est pas mal ça c'est quoi non va pas te mettre de petite barbe ma petite dame quand même on va pas faire ça détail du visage ah c'est mimi le petit coeur là sur le côté on peut le mettre en violet par exemple j'aime bien je suppose qu'on pourra changer aussi rassure à moi ça c'est quoi ah c'est les pronoms bah c'est une fille et là on a les musiques de la voix ok j'aime bien celle là c'est un côté enfant je vais prendre ça et ben du coup je pense qu'on est tout bon petite capture souvenir de la création de notre personnage qu'elle va pas rester comme ça éternellement non vous savez quoi il faut que j'enlève ça en fait oui je préfère du coup maintenant on peut prendre une capture et on va se lancer dans l'aventure un beau jour en marchant sur la plage en regardant le sable un message aux une bouteille m'invita dans un pays lointain l'auteur avait décrit une île dans le besoin unique en songeant domicile d'un domicile d'un peuple courageux c'était écrit avec bienveillance suivant mon coeur et le vent je suis parti à l'aventure le voyage était périlleux et mon bateau a sombré je me suis accroché au débris mes voiles déchirés soudainement les os sont calmés et je les vues chapitre 1 c'est vrai qu'il ya un chapitrage alors si je dis pas de bêtises moi je peux aller jusqu'au 4 seulement avant la sortie pour ce village il est plein de couleurs ça a l'air très très joli salut alors ça c'est le maire ok j'ai déjà une quête incroyable regardez ce que la marée a rapporté tout va bien tu t'appelles à bout et tu as un message dans une bouteille excellente nouvelle c'est moi qui l'ai jeté dans l'océan je n'en reviens pas que ça ait fonctionné je suis la mère mérite c'est un plaisir de faire ta connaissance à la maison oui elle est disponible en fait il n'ya que toi qui a essayé d'atteindre notre île c'est un lieu magique rempli de bons amis mais nous sommes encerclés par les tourbillons un blizzard souffle depuis des années et des années dans les montagnes et un volcan actif menace d'entrer en éruption ça a l'air très sympa et très accueillant là bas il y a également une magie sauvage qui a donné vie à plusieurs trucs et nous avons réussi à les parquer dans les mines et je ne parle même pas de l'ombre et des ronces oui azuriat avait été à paris que même notion de paradis apparemment non ne part pas en fait c'est impossible à cause des tourbillons mais j'ai une proposition je vais faire parvenir un paquet de bienvenue à ton domicile et voilà une belle carte qui indique où trouver les gens les objets c'est le moment d'aller voir ta nouvelle maison tout de suite la coque c'est trop cool alors détail de la quête emménage et mérite le message dans la bouteille ne mentait pas une charmante demeure blablabla objectif entre dans ta nouvelle maison et découvre la ouvre ton paquet bienvenue à ça c'est cool de pouvoir maintenir comme ça je t'assure tu vas adorer ta vie ici alors j'ai ma carte ok alors là on voit ma ferme ok je peux suivre et ben du coup on va y aller alors la carte elle apparaît où on voit tous les personnages ça c'est classe et ben du coup est ce que je vois où je suis sur la carte actuellement je suppose que je suis par là puisqu'on est au bord de l'eau et ma ferme est tout en haut ok il ya plein de gens on va peut-être aller faire dans l'ordre chez j'ai envie de m'arrêter moi tout partout et de de voir mais on va aller tout au bout c'est classe c'est chez moi ça je crois ah oui je suis arrivé là ma ferme 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 de départ je vais mettre ne plus suivre comme ça oh c'est quoi tout ça mérite jour 1 de la saison printemps année une ma future amie il est peut-être une fois une île du nom d'azoria donc ça c'est ce qu'il y avait je suppose sur la bouteille il ya des choses qui traînent par terre on va faire ce qu'on nous demande on rentre dans la maison bienvenue dans ton nouveau foyer mais c'est choupi tu as un inventaire tu peux appuyer sur la croix du haut pour ouvrir ton sac à dos et consulter ou utiliser les objets que tu ramasses au cours de ton aventure alors faut que je retourne voir mérite du coup l'inventaire donc là j'ai les outils est ce que les outils je dois les mettre les prendre sur moi non j'ai pas l'impression et modifier la tenue pour l'instant on n'a rien ok et ben on va ressortir de là par contre la souris tu pourrais t'enlever voilà c'est joli un elle est tellement choupé de cette petite ferme là oh là là bonjour ta présence est du bien à azoria compléter la quête oui je joue et les deux en même temps clavier souris manette tout tout ça va bien alors tes premières impressions sur sa nouvelle maison le paquet bienvenue tu es vraiment chouette hein il y avait quoi de temps en fait je savais que ça te plairait azoria et l'endroit idéal tant qu'on en tolère les ronces magiques les phénomènes climatiques douteux que dirais tu de donner un nom à ta maison pour la personnaliser à la maison oh comment on va l'appeler pas faire très original je crois après à savoir que ce que vous voyez là je vais être obligé de recommencer une partie quand le jeu sera officiellement sorti donc là on découvre et on partira vraiment sur de vraies bases pour le long let's play n'a me dit rien ce surnom doit rester entre toi et à ferme car oui ta maison dispose d'une ferme la voilà bon c'est vrai elle a connu des gens meilleurs faudra un peu d'huile de coude pour la taper d'un côté du tourbillon auquel tu as survécu ça sera un jeu d'enfant et grâce à mon ensemble d'outils flambant neuf je suis certaine que tu remettras de l'ordre n'a rien de temps tu as un ensemble d'outils de départ il est facile d'utiliser tes outils va dans les objets appuis sur x le bon outil sera automatiquement utilisé pour la bonne tâche ça c'est cool assure toi simplement de surveiller ton énergie ok on a une barre de vie une barre d'endurance très bien avec ces outils de débutants tu devrais réaliser toutes sortes de tâches et tu pourras les améliorer par la suite à la forge cinder au port pour les boulots un peu plus difficile essaie d'enlever les rochers les troncs les arbres sauvages et de récolter de la roquette autour de ta maison n'hésite pas à conserver les matériaux que tu auras obtenu alors là je dois faire quoi faut que je récupère dix fibres dix pierres cinq troncs de hêtres et cinq roquettes et ben c'est parti commence par la ferme vous c'est juste du bonheur faut être honnête c'est quoi ça recette découvert miroir personnalisé assez décraft mais c'est terrible c'est joli avec ses pétales en je dis on va pas beaucoup avancé dans cette première vidéo mais moi j'ai juste envie de garder mon côté ébahi je trouve ça tellement choupi regardez ces couleurs ces petits pastels et tous ces chouettes pour en argile alors du coup là par exemple ah ouais j'ai juste appuyé sur x et ça me cherche directement le bon outil je suis en train de casser une pierre apparemment je croyais juste avoir raté le bout de bois mais non c'est énorme je pense que c'est là qu'on pourrait faire nos cultures je suis trop fun alors là la roquette c'est peut-être ça plutôt non ouais ça c'est de la roquette ok je sais pas si je dois casser tout ça là bon en même temps je vois pas pourquoi je le ferais pas mais ça à mon avis je peux pas non c'est trop gros alors j'en suis où moi le bois c'est bon je pense parce que je le vois plus dans mes objectifs c'est quoi ça roquette limon argile je pense que c'est juste le limon et l'argile c'est une source en fait et là je l'ai fini c'est classe cahier niveau 2 en plus il y a des niveaux là vous m'avez perdu à bientôt les enfants ah c'est je vous avoue qu'il y a encore très peu de temps j'hésitais je me posais quand même beaucoup de questions sur le jeu et là je me rends compte pas toutes les questions en quelques secondes sont balayées je vous ferais également je pense le test sur steam sur steam deck pardon pour ceux qui ont une steam deck et qui se pose la question de savoir comment ça se joue dessus bon on a tout fait mais on a encore envie de jouer nous hein on va quand même aller la voir il n'y a pas de petit truc qui se cache oh comme c'est grand clôture en cailloux oh je me noire au secours comment je sors de là ma petite fée elle saute bien bizarre oups reste loin de l'eau Zabou tu ne maîtrises pas encore pfff l'oeil chaud je suis sûre qu'il n'y a que moi pour faire ça une connerie à faire je l'ai fait bonjour mérite je suis nulle j'ai fait des bêtises bonjour ta présence fait du bien à Zoria tu l'as déjà dit compléter la quête nouvelle quête disponible bien joué maintenant que tu as libéré de l'espace je vais te montrer comment en tirer profit si tu veux fabriquer quelque chose tu dois t'en charger toi même mais c'est facile comme bonjour que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur tu as beaucoup d'options de construction tu n'as qu'à trouver les matériaux bruts et commencer à construire si tu ne sais pas quel matériau tu as besoin consulte l'almana je t'ai déjà parlé de l'almana n'est ce pas c'est une espèce de liquide d'Azoria que tu dois remplir toi même trop rigolo commence par construire un meuble confortable à l'intérieur c'est en forgeant qu'on devient forgeron alors construction domestique maintenant que tu disposes de ta propre maison libre à toi de la décorer selon tes envies commençons par un meuble simple mais pratique un pouf tressé fabrique un pouf tressé un pouf tressé pardon j'ai un peu de mal à parler alors du coup je le fabrique comment ? ah non mais là ok là je suis en décoration ok catalogue des constructions le pouf tressé et il me faut quoi pour le faire des fibres on va le mettre par là on peut s'asseoir pour de vrai ? ah ouais c'est trop cool bonjour bonjour t'avouis on peut trouver la même chose compléter la requête on dirait que tu as fait ça toute ta vie avoue tu m'impressionnes de manière générale les décorations peuvent être construites à l'intérieur ou à l'extérieur laisse libre cours à ton imagination et on t'a déjà construit une belle boîte aux lettres pourquoi je suis belle il n'y a pas dans la phrase mais c'est pas grave Max le postier passera très tôt le matin te livrer lettres et colis donc n'oublie pas de la consulter oh je sais ce que tu pourrais construire maintenant un feu de cuisson un feu de cuisson dans ta ferme est le moyen le plus simple pour préparer des plats cuisinés tu pourras toujours créer un équipement plus sophistiqué plus tard tu pourras cuisiner toutes sortes de plats avec ton feu j'ai cru voir de la requête pas loin d'ici tu trouveras aussi des moules sur la plage essaie de construire un feu de cuisson et de l'utiliser pour cuisiner donc je suppose que la zone en jaune c'est l'endroit où je peux placer en fait ce que je dois créer alors là il faut que je le crée et il faut du coup qu'on fasse un plat de cuisson ok bah c'est parti alors je pense qu'il faut que je sois comme à l'intérieur voilà j'ai le menu qui s'ouvre alors je sais pas si ça a vraiment une importance si je peux le rebouger après j'ai pas envie de me coincer au niveau des cultures j'ai envie de le mettre là sur l'extérieur un peu et comment je sais ce que je peux fabriquer moi maintenant utiliser ah bah je peux utiliser de la requête on va en faire deux on voit le temps de cuisson ok c'est chou les animations bon c'est pas trop de la requête qui est en train de cuire mais quand même bon je fais le ménage en attendant faut bien s'occuper j'ai tout récupéré j'ai tout récupéré c'est sympa ce début en tout cas on voit tout de suite qu'il y a plein plein de choses à faire montre moi ce que tu as cuisiné Zabou bravo tu vois avec un feu de cuisson tu peux cuisiner au fil de tes envies comme je le dis toujours rien ne vaut un bon repas maison les plats cuits procurent davantage d'énergie que les aliments crus de plus ils se vendent plus cher au marché essaye d'utiliser différents ingrédients crus pour voir comment les transformer en plats délicieux fais des expériences et libère ta créativité je sais ce que tu te dis Zabou quand Mérite va-t-elle enfin me parler d'agriculture et bien tout de suite salissons-nous les mains et amusons-nous avec quelques graines et plate-bandes tu sais je crois que j'ai justement laissé des graines et des matériaux de construction dans la réserve ah oui au fait tu as une réserve va chercher les matériaux puis prépare les plate-bandes pour ta ferme et plante une graine dans chacune d'entre elles ok donc on doit récupérer bon et s'occuper de tout planter et bien on est parti alors on a quoi là-dedans alors ça c'est euh ouais on a 9 ici alors petit stockage du coup je suppose qu'on reste dans le mode construction et on doit avoir quelque chose là on a les barrières qu'on a débloquées ça c'est le tapis plate-bandes c'est ça ok il faut 3 je crois on va les mettre là à l'entrée et j'avais faut que je sorte du menu du coup j'avais des graines sur moi nickel oh c'est choupi j'aime beaucoup 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 ah ça valait l'attente quand même hein salut merci encore de ta venue à Osoria oui compléter l'arquête superbe Zabou tu vas bientôt pouvoir te régaler avec tes récoltes mais n'oublie pas d'arroser les graines sans eau rien ne poussera par contre inutile d'arroser les jours de pluie j'espère que tu t'occupes bien de tes cultures et comme disent les fermiers je sème donc je suis ah qu'est-ce qu'on se marre tu as déjà bien développé ta ferme je parie que tu ne penses même plus à ton terrible voyage pour arriver jusqu'ici oh tu devrais aller voir tes voisins ils sont sûrement déjà au courant de ton arrivée les nouvelles vont vite dans notre petite ville je te conseille d'aller voir et dit le marin tu devrais pouvoir le trouver chez lui dans la baie du sajour pénible paisible pas pénible oups il aura sûrement un ou deux conseils sur la pêche on va accepter la mission et je pense du coup qu'on peut s'arrêter là pour cette petite découverte après ça va faire beaucoup d'infos donc moi je vais tourner un petit peu et puis je vais vous retrouver très vite pour la suite du coup n'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous avez trouvé cette vidéo si le jeu vous a plu si vous l'avez précommandé si vous comptez l'acheter n'oubliez pas les petits pouces bleus qui font plaisir et bien évidemment l'abonnement à la chaîne et moi je vous dis donc à très bientôt et amusez-vous bien après ça et amusez-vous bien Merci.